coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien aujourd'hui c'est samedi samedi 10 samedi 10 et donc c'est la sainte laurent laurence voilà donc on leur souhaite déjà une très belle fête voilà laurent laurent laurence on en a il y en a non aussi il doit y en avoir de toute façon bonne fête bonne fête et alors c'est l'anniversaire de ma personne voilà personne personne voilà ça c'est fait allez on se fait un petit pampan et on fait une petite carte alors une jeune fille se confesse pardonnez moi mon père parce que j'ai commis le péché de vanité je me contemple souvent devant le miroir en me disant que je suis magnifique c'est moi je m'aime je m'aime j'ai le droit de m'aimer un domaine et donc alors donc voilà voilà et alors ne vous tourmentez plus mon enfant cela n'est pas un péché c'est juste une erreur à une des cash c'est juste une erreur bon bah vous avez compris quoi ça me fait du mal vous savez mais ça me fait du mal moi qui me trouve très magnifique à tous les jours que je dis que je m'aime que je m'aime on a le droit de s'aimer vous savez c'est quand même pas ma faute si je m'aime il paraît qu'avant d'aimer les autres il faut s'aimer soi même bon alors c'est quand même pas ma faute je suis le résultat d'un de ma mère et mon père quand même malgré tout un bon si c'est de leur faute si je suis moche c'est de leur faute si on est moche alors et puis la beauté la beauté la beauté assez voilà alors donc on va faire une petite cartoulette que j'appellerai petite cartoulette pour s'envoyer en l'air ou s'écarter s'envoyer en l'air ou je sais pas comment on appellera ça mais c'était tout mignon tout mignon tout mignon on va cacher un message derrière c'est une petite carte interactive et justement je vais la faire dans l'espace j'ai cherché le thème que j'allais aborder avec ce système c'est un système assez simple mais attention enfin oui c'est simple mais il faut respecter des dimensions pour que ça fonctionne plus ou moins bien vous inquiétez pas ça fonctionne pas au top du top le principe c'est que ça fonctionne quand même alors donc donc moi je vais je vais me servir attendez je je vous baisse enfin je me baisse enfin je baisse la machine enfin le téléphone alors je vais utiliser le moon magique là voilà c'est un un papier qui est sur le thème de des étoiles de l'espace de je sais pas tout quoi là enfin il ya des étoiles il ya des trucs je sais pas quoi enfin je trouvais que ça allait bien avec quoi avec quoi regardez c'est magnifique c'est magnifique et comme je savais pas trop quoi en faire il ya des étoiles voyez plein d'étoiles et tout ça là et puis il ya de l'espace d'espace 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 il ya celle là tiens je prendrai peut-être celle là j'en sais rien je ne sais pas bon alors pour faire quoi donc je voulais dire pour utiliser faire un thème un peu pour les garçons en fait toujours pour les filles pour les filles pour les fouilles quoi que moi j'aimerais bien m'envoyer en l'air comme ça avec pesquet ça ne dérogerait pas d'aller dans l'espace avec lui ça doit être très bien alors donc on va faire une carte sur le thème de pesquet à thomas 1 alors donc on disait que c'était lui là tout ça et puis il allait s'envoyer en l'air avec une fusée enfin avec ce qu'il peut 1 et l'allait aller sur la lune ou je ne sais où 1 et alors on va on va va vous me suivez et puis on va tous aller dans l'espace alors moi je vais utiliser ces day cut là parce que je me disais qu'est ce que je vais foutre de ça franchement c'est pas facile d'utiliser ça mais pour un petit garçon c'est vrai un petit garçon 1 et bien une petite carte d'anniversaire comme ça pour nous c'est à jouer les anniversaires ou je sais pas quoi ah et bien on peut faire on peut les utiliser cela 1 voilà alors donc du coup mais vous pouvez ça peut être donc du coup ce que sur le système vous mettrez ce que vous voulez ça peut être des papillons comme d'habitude ça peut être des coeurs ça peut être des personnages vous allez voir c'est assez de bandes comme ça qui s'écartent et qui laisse apparaître un message 1 et puis hop on ça on tire et puis il ya deux bandes là alors je fais qu'à deux bandes on pourrait faire à quatre bandes mais à deux ça va suffire déjà un c'est déjà pas mal comme on disait que c'était assez parce que c'est plus complet un tout petit peu plus compliqué à quatre mais pour les experts là et bien elles sauront faire elles sauront faire si elles savent faire à deux savent faire à quatre c'est ça plus on est fou plus on rit alors c'est parti prenez mes dimensions si vous voulez que ça fonctionne plus ou moins bien si vous voulez faire d'autres dimensions et bien écoutez un voilà faites comme vous voulez alors je vais prendre on va je vais prendre une feuille déjà décorée je vais partir d'un décor parce que j'ai pas envie de m'embêter à mater machin tout ça pas du tout parce que j'ai des jolis papiers là qui me conviennent extrêmement bien alors je vais prendre je regarde les pardon par exemple ce que je sais que je vais prendre ça mais alors comme les personnages ils sont un peu gris la gris et puis donc il faut quand même que ça ressort donc l'essayant l'étoilé là c'est sympa bon moi je vais je vais prendre ça là voilà j'espère que ça va bien ressortir mais je pense aller en cette feuille là derrière c'est de l'espace des bouts de je sais pas quoi enfin la terre la terre je sais pas quoi on s'en on s'en fiche un peu derrière pourquoi vous allez voir parce que ça ne se verra pas on verra pas le derrière non 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 on verra pas le derrière parce que non il faut quand même rester correct alors on va se faire une base ce sera une base de 13 enfin je crois ça fait 13 13 mais à peu près à peu près à peu près alors donc du coup pour que ça fasse 13 je vais prendre la moins étoilé là le côté moins étoilé moi je sais pas c'est pareil 13 allez c'est une feuille 30 30 mais vous pouvez prendre une feuille vous savez les blocs là qui sont qui font 15 30 la direction vous pouvez prendre ça aussi un ou n'importe quel autre papier allez 13 hop ça et donc ça fait 30 et demi ça pour un 30 et demi le collant là c'est un peu la loose pour tirer ça 13 ok et là ça fait 30 et demi et 30 ça suffirait alors 30 ça suffit même 29 5 ça suffirait alors je sais ce que je vais faire c'est ce que je vais faire parce que c'est comme d'habitude vous savez j'ai un comment un système dans ma tête et après alors il faut faire des plis par contre vous les prenez dans les 30 et demi pour l'instant on verra ce qu'on est ce qui se passe d'accord 30 mais je prends le côté le plus clair là voilà 30 et demi alors je vais faire un pli à 8 un pli à 8 attention j'ai failli couper à 8 et à 22 un pli à 8 et un pli à 22 voilà pour l'instant ça ça semble et on marque les plis et donc hop hop et là ouais alors hop ouais ouais donc là il y a combien 9 8 et demi je vais retirer un centimètre oui bon d'accord allez on retire les 0,5 là on pourrait peut-être les laisser mais suivant ce qu'on va faire je préfère les retirer allez à 30 c'était 30 et demi alors on va faire à 30 on coupe on se met à 30 d'accord allez ouais ouais ça c'est vraiment pas grand chose mais 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 voilà alors donc 13 sur 30 un pli à 8 un pli à 22 c'est pas difficile non c'est pas difficile et on a ça oui une fois qu'on a ça alors une fois qu'on a ça par contre là 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 je vais prendre à plat c'est ça que je cherche il va falloir faire des à système on va déjà commencer par faire le système alors pour ce faire je vais prendre du papier décoré aussi ça devrait suffire oui c'est assez je pense que ça va aller donc du coup je vais prendre ce papier là ça suffira je pense et on va se faire une bande qui fait qui fait qui fait bien c'est simple on va la faire un tout petit peu plus grande là et on coupera s'il le faut 14 15 oui 15 allez 15 un morceau donc qui fait 15 normalement on a assez la quinze s'il ya quinze on va tout laisser là pour l'instant et on va couper une bande dans votre chute là et on va couper une bande de 5 cm à 5 cm elle est trop longue j'en suis consciente c'est trop long mais c'est pas grave pour l'instant non ce n'est pas je préfère que ce soit plus long et qu'il faut couper et qui faille couper que ce soit trop court et c'est la loose un d'accord donc une bande de cinq centimètres là sur je sais plus combien on a là on s'en fiche pour l'instant ok voilà ça fait 17 ennemis là beaucoup trop long je le sais ensuite on va ça fait cinq c'est bien cinq oui c'est bien ça donc cinq centimètres c'est important ensuite ce système là on va le mettre là vous allez voir là mais à l'intérieur ok ensuite il va nous falloir alors si vous avez du rhodoïd c'est super quoi parce que c'est transparent et que le système comme ça ne se verra pas ok mais 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 moi je peux le faire avec du rhodoïd puisque j'en ai d'accord mais je vais faire avec des bandes pour toutes celles qui n'ont pas de rhodoïd ok voilà je vais faire ça donc on va on va se faire toujours pareil là on continue notre chute là enfin notre chute c'est une grosse chute mais on va se faire deux morceaux deux bandes là qui font un centimètre un centimètre de large d'accord vous faites deux bandes de un centimètre pas moins pas moins parce que je voudrais même peut-être un non un centimètre pas plus non plus allez j'étais en train de regarder ce que ça donnait maintenant un centimètre c'est bien alors on en fait deux comme ça une il faut que ce soit quand même un petit peu rigide voilà c'est pour ça que ouais le rhodoïd c'est bien alors avec le rhodoïd c'est bien parce qu'on on c'est transparent quoi mais bon ça fonctionne très bien avec deux bandes de papier allez c'est parti donc on a deux bandes de papier qui font un centimètre pour l'instant sur 17 on sait que c'est trop grand je le sais d'accord ensuite vous allez les mettre l'une sur l'autre comme ça on va faire le système vous allez voir l'une sur l'autre comme ça et vous allez prendre votre bande de cinq centimètres là et on va se faire une petite on va essayer de faire un petit peu là il faut faut par contre la faut comment faut 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 pas rigoler on se met à l'envers le problème c'est que c'est dessiné donc mais c'est pas grave je vais vous expliquer donc ça fait cinq centimètres donc la moitié de cinq centimètres c'est deux et demi donc à deux et demi vous faites une petite marque là alors je vais me mettre là comme elle est plus grande je me mette sur le blanc 1 sur le blanc voilà vous faites une marque à deux et demi ensuite vous prenez un pic vous prenez un pic ou plutôt un pic il faut que ça il faut un pic ou il faut faire le tout faut perforer un d'accord ok ça va nous qu'est ce qui t'aiment mon bébé et là on va prendre nos deux bandes si vous pouvez tout faire en même temps tant mieux sinon vous les faites les uns après les autres ok d'accord vous allez vous allez on va perforer là je vais faire un trou non un trou assez conséquent c'est des perforatrice donc je fais un trou comme ça faut faites le pas trop gros parce qu'il vous faut une un brats une attache parisienne d'accord vous faites un trou mais pas trop gros c'est pour ça que sinon un pic ça suffit et donc il va falloir perforer aussi les deux bandes là voilà les deux bandes en bas là alors comme elles sont plus longues c'est pour ça que je m'amuse enfin je m'amuse c'est pour ça que je me permets de les laisser plus longues c'est pour que ce soit plus facile c'est plus facile c'est moins pénible donc là en bas là vous allez faire alors au milieu au milieu des deux bandes faites les pas trop au bord il faut que ce soit bien centré donc vous faites de vous perforer ça aussi du même trou voilà ok c'est pas difficile et puis là vous coupez quand même là je l'ai fait exprès comme il y en a beaucoup plus long vous coupez il faut pas il faut pas il faut vraiment qu'ils aient le trou là comme ça presque au ras mais pas au ras parce que sinon ça craquerait mais pas trop quand même comprenez hein et enfin là c'est pareil c'était un peu haut peut-être un petit peu un petit peu haut donc oui on veut on veut je vais le faire après vous faire après je vais le faire après donc là on va prendre nos deux bandes note ce que j'ai une attache parisienne par là normalement j'avais prévu ça c'est ça assis elle est là une petite attache parisienne comme ça c'est des attaches parisienne que qui avait là dedans alors elle ne se verra pas l'attache parisienne elle ne se verra pas donc prenez une que vous n'aimez pas moi je les aime toutes alors c'est pas mais elle se verra pas donc c'est un coeur comme ça je sais qu'il y aura un coeur à l'intérieur et donc là on va attacher les deux bandes vraiment il n'y a rien de compliqué avec on va les mettre l'une sur l'autre comme ça on fabrique le petit système hop 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 voilà et puis on se met comme ça en bas ok d'accord et puis on ouvre alors on ouvre c'est comme d'habitude vous serrez pas trop alors bon c'est vrai je sais je sais je sais c'est parce que vous me dites des choses des fois ça me fait rire parce que je le sais je le fais pas c'est parce que c'est parce que voilà quoi mais il faut pour pas que ce soit trop serré vous mettez entre le bras et les papiers là vous mettez une une vous remettez une rondelle ou un truc et puis comme ça il ya une épaisseur qui fait que là ça bougera bien il faut que ça bouge mais il faut pas non plus que ça bouge trop enfin oui bon là ça bouge bien 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 mais ça ira moi c'est rassé 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 donc on a ça donc là ce que je vais faire je vais je l'ai fait exprès je vais couper un petit peu la paquet trop 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 de papier en dessous d'accord pour mon couture là je vous montrais le bras de ses fous tu en travers donc ça m'empêchait de couper voilà donc voilà voyez voilà ce que ce qu'il faut et ce qu'il faut que ça fasse à peu près on n'est pas au millimètre près mais quand même soit vraiment bien en bas et tout ça d'accord ensuite et bien votre pratique ça vous allez mettre un petit bout de scotch dessus pourquoi parce que c'est toujours ce qui est pénible dans les bras comme ça c'est bien c'est bien mais suivant ce qu'on va faire comme truc bien ça peut accrocher gêner le système quand on va tirer ça peut bloquer un effet donc ce que vous faites vous mettez un bout de scotch comme ça sur votre sur votre derrière sur le derrière comme ça par dessus et comme ça ça ne ça ne blessera pas le papier ça n'arrachera pas le papier au cas où ça va pas ce ça va le voilà un accord et vous faites ça et puis voilà d'accord et donc on a ça ça c'est le système enfin n'est pas encore fini non hélas non c'est un carte une carte d'un niveau intermédiaire on va dire un c'est pas débutant débutant il faut un peu plus sérieux que d'habitude vous avez remarqué donc là on a ça ensuite on va reprendre notre base de tout à l'heure et là où on avait fait un pli à 8 ok alors c'est pareil il faut être quand même très sérieux vous avez fait aussi à 8 et bien au pli on va faire une ligne à 5 cm à 5 cm parce que c'est bien 5 cm ok à 5 cm hop on fait une marque là on fait une marque là du pli au centre ça fait pas au centre dire que on pourrait faire une ligne à 3 cm de là ou à 8 à 5 cm de là ça remet au même non à toujours la même ligne ok donc là vous allez faire une ligne c'est vrai je sais pas pourquoi je suis partie de là on pourrait partir du bord et faire une ligne à 3 cm soit vous mettez là et vous faites une ligne à 3 cm soit vous mettez au pli vous avez compris ouais je suis un ouais je suis pénible bon alors à 3 cm là vous avez fait une ligne d'accord et sur cette ligne sur cette ligne on va on va travailler on va faire on va ouvrir on va faire des petites ouvertures vous vous mettez sur la ligne et votre carte elle fait donc 13 cm normalement c'est ça oui c'est ça vérifier à 13 cm on veut trouver le milieu et bien le milieu c'est 6,5 donc sur la ligne vous faites un point à 6,5 alors on ne voit pas bien je suis désolé parce que à 6,5 vous avez fait une petite marque de chaque côté de cette marque vous allez marquer 0,5 0,5 pas plus 1 0,5 vous faites une marque et 0,5 vous faites une marque ok parce que je suis bien à 0,5 là j'ai fait n'importe quoi bien sûr j'ai pas fait 0,5 j'ai fait je sais pas quoi vous vous trompez pas parce que sinon le système il fonctionnerait moyen moyen il fonctionnerait mais moyen ce serait peut-être un peu décevant bon ça ferait quand même une jolie carte mais on veut on veut quand même que ça fonctionne un peu donc de chaque côté du 6,5 là vous faites une marque à 0,5 ok alors je sais pas malheureusement on peut pas voir super super bien on a un point à 6,5 et un point à 0,5 de chaque côté voilà et à partir du point de 0,5 vous allez faire un petit trait je vais tiens je vais le faire au feutre peut-être pour que ça se voie mieux je sais rien c'est des trucs que vous m'avez offert autant m'en servir alors est-ce que ça va se voir à partir des 0,5 vous allez faire un trait de 1 et 2 1,5 oui 1,5 1,5 il faut que ça bouge quand même pour que ça bouge pour que ça bouge pour que ça bouge pour que ça move voilà 1,5 on fait ça et alors les 0,5 je vois rien du tout avec mon papier décoré et 1,5 je fais une marque voilà je le fais en violet ouais bon c'est c'est pour c'est pour beaucoup mieux mais attendez parce que je crois que je n'ai je vois rien du tout 0,5 là on a 0,5 1,5 alors je vais faire autrement parce que je vais faire autrement parce que ça se voit on voit rien du tout rien du tout alors hop là 0,5 je fais 1,5 ah ça se voit mieux ça se voit mieux ça se voit mieux et là 1,5 hop voilà on voit mieux on voit un peu mieux avec le feutre donc on est à 6,5 on avait fait un point pour avoir le milieu on a fait une petite marque à 0,5 de chaque côté à partir des 0,5 on a fait un trait là qui fait 1,5 et bien les 1,5 là on va les ouvrir on va prendre un cutter alors qu'est-ce que j'en ai foutu je sais rien il est là on va prendre un cutter et on va ouvrir de chaque côté de la ligne là pour qu'il y ait une ouverture quoi donc vous ouvrez cette affaire hop voilà on ouvre je vois strictement pas grand chose je vais le faire et peut-être quand ça sera ouvert on verra mieux d'accord voilà vous vous appliquez même si après à la fin ça ne se verra plus non plus ça on verra plus rien vous voyez hop là oh là là on a un trou et là on fait l'autre aussi alors hop hop là 1,5 1,5 il faut que ce soit au moins 1,5 alors plus je sais pas ce que ça ferait plus enfin ça ferait j'aurais peur que ça fonctionne pas bien non plus il faut ce qu'il faut mais pour un trône en faut quoi c'est comme tout quoi mais vous inquiétez pas si vous avez débordé un petit peu machin tout ça ça fonctionnera quoi qu'il arrive ça fonctionnera mais bon allez on est bien là il y a 1,5 d'ouverture oui il y a un petit peu plus là même je dirais et là ouais ouais c'est bon allez donc là on a donc un trou à 1,5 un trou et à 1,5 comme ça là avec 1 d'accord on a ça bon alors ça rigole plus on a ça voyez on va prendre notre bande qu'on a fait tout à l'heure là et on va la caler là dedans mais on va faire passer une des bandes comme ça peu importe hein d'accord ok prenez les bandes là on s'en fiche du sens pas vraiment n'importe et vous allez vous mettre comme ça à l'intérieur voilà et vous allez entrer 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 une bande dans chaque trou un trou une bande un trou une bande et vous allez rentrer tout cette affaire là dedans et vous allez tirer ça pour que là pour que le tag là en fait il arrive sur le pli là comme ça voyez hop regardez donc là on a les bandes qui apparaissent devant la carte et le tag il est derrière ok c'est facile ça et donc vous allez pousser ça pousser 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 madame pousser et donc hop je regarde si c'est bien assez mon ouverture là ouais c'est bon vous voyez quand on tire on voit que les bandes elles bougent vous voyez hein vous voyez le système là hein voilà alors c'est c'est je vous dis c'est une petite carte toute mignonne suivant les sujets qu'on utilise des fois ça peut être deux gros cœurs qui s'ouvrent donc vous mettez un cœur sur chaque bande et quand les cœurs ils s'ouvrent on voit un petit cœur à l'intérieur vous voyez un bébé pour annoncer la naissance d'un bébé par exemple c'est mignon de faire ça mettez deux photos la photo papa la photo de maman et à l'intérieur le petit cœur avec la photo du bébé vous allez ah c'est il y a plein plein de sujets à faire plein hein sinon mettez des papillons puis quand ils s'écartent les papillons vous avez un petit message tout simplement ça peut être ouais des animaux des je pense qu'on veut en fait ce qu'on veut ce qu'on veut d'accord alors là par contre il faut que votre tag il soit vraiment bien enfoncé bien enfoncé qu'il touche le pli d'accord il touche le pli comme ça quand vous poussez poussez madame poussez madame et bien ça ne sort pas non ça ne sort pas vous allez vous pousser ça ne sort plus vous êtes au bout du rouleau alors maintenant qu'est-ce qu'il faut mettre là ça là il faut il faut ouvrir ici il faut ouvrir ici pour pouvoir faire sortir le tag d'accord alors pour se faire pour se faire et bien je n'ai pas pris les dimensions non je n'ai pas pris les dimensions mais je vais les prendre vous accueillez pas vous poussez comme ça bien propre enfin bien bien correctement et normalement on devrait avoir vous prenez votre règle comme ça parce qu'on n'est pas au millimètre près vous voyez quand votre tag il va arriver sur le pli là vous voyez il dépasse le pli même il arrive d'accord et bien vous le mettez bien bien droit comme ça bien enfoncé qu'il touche le pli là et bien vous le placez voilà voilà vous le placez bien et quand il est bien placé vous allez faire une marque de chaque côté du tag sur le pli c'est façon ça c'est façon technique NJ technique NJ vous faites une marque de chaque côté du tag comme ça voilà vous avez marqué le tag et de chaque côté vous avez vous avez vu vous avez deux traits voilà c'est ça vous les voyez vous ouvrez tout ça et entre les deux traits et bien c'est pas le contraire vous n'allez pas faire à l'extérieur vous allez faire à l'intérieur vous ouvrez de chaque côté du pli vous mettez il y a le pli de chaque côté du pli on fait une petite ouverture ça y est j'ai dépassé si c'est sûr j'ai dépassé comme je ne vois rien vous ne vous dépassez pas vous vous appliquez vous restez entre les deux traits si vous avez dépassé comme moi ce n'est pas grave non plus ne vous inquiétez pas d'accord oui j'ai dépassé oui bon voilà il faut quand même que ce soit bien fait bien propre pour que ça puisse quand même mouver bouger d'accord voilà bon allez on disait qu'on était content parce que là par contre ça va se voir attention d'accord on pourrait même s'amuser à faire comme un onglet là vous voyez bon alors je suis triste je suis triste et déçue bon c'est pas dramatique mais vous vous appliquez d'accord je vais tirer un petit peu plus pour que ça fasse plus joli plus joli plus joli voilà 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 appliquez-vous appliquez-vous voilà bon on disait que j'étais contente c'est ouvert quoi ouvrez ouvrez machin d'accord ok donc 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 on a ça qui est là et maintenant ça on va le faire sortir ici et donc hop voilà et donc voilà hop elle sort et donc tout ça c'est à l'intérieur là c'est là là c'est là et là hop là vous allez mettre ça comme ça par dessus vous voyez hop et là vous avez ça et vous voyez quand vous tirez ça va être un peu interactif enfin un petit peu beaucoup normalement enfin je veux dire ça quand vous tirez ça mais on va on va le on va le comment on va le alors je sais pas est-ce qu'on fait un onglet quand même là parce que je voudrais le raccourcir et puis laisser un petit ruban j'aime pas les trucs qui dépassent comme ça et puis il faut quand même pouvoir tirer dessus alors ce qu'on va faire hein ce qu'on va faire on va retirer la bande là et je vais je vais je vais voilà je vais faire ce que je voulais faire c'est optionnel ce que je vais faire mais parce qu'on pourrait vous pouvez laisser dépasser un petit bout parce qu'il faut pouvoir tirer vous comprenez donc là ce que je vais faire je vais prendre dans ma fente là je vais me mettre au milieu au milieu enfin c'est ça on disait que j'étais un peu trop au milieu non non je plaisante mais non je vais essayer de m'appliquer vous faites un demi rond sinon vous faites je sais pas quoi vous prenez ce que vous voulez c'est à 6,5 hop là c'est ici voilà je me mets à l'envers pour voir le milieu parce que si vous mettez comme ça c'est la galère mais si vous mettez comme ça ça va aller beaucoup mieux d'accord donc hop là vous voyez votre trou enfin votre marque et là hop vous savez que vous serez bien au milieu d'accord il faut être sérieux quand même dans des systèmes comme ça il faut être sérieux voilà hop là et là j'étais parfaitement au milieu d'accord allez on recommence c'est ça on va y arriver et donc là hop là c'est joli en plus c'est très beau on fait ça et maintenant c'est bien alors soit l'intérieur soit l'extérieur moi je vais faire comme ça je mets par dessus mais si vous mettez par en dessous ça fonctionnerait aussi mais moi je vais faire comme ça voilà donc là on est bien déjà vous voyez ça progresse ça progresse ensuite ouais ça va aller ouais c'est bien c'est bien ça va alors maintenant on va mettre du double face tout le long là parce qu'il faut tout coller tout coller tout coller c'est pour ça que je vous disais l'intérieur on s'en fiche de ce que c'est parce que ça ne se verra donc on s'en fout enfin je veux dire on s'en fout on s'en fout donc là double face tout autour double face double face je vais mettre du assez large parce que il faut juste que ce soit ça qui puisse bouger en fait donc vous pouvez même même si vous mettez voilà il faut juste laisser ça que ça puisse bouger vous avez compris donc là double face tout autour ah oui mais alors non enfin c'est pas que non 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 je vais m'arrêter à non parce que je vais je vous explique parce que sinon comme il faut que je le fasse en deux fois vous allez comprendre pourquoi il faut que je le fasse en deux fois donc double face ici je m'arrête là j'en mets pas pour l'instant je vais en mettre mais découper parce que je vais le coller en dernier là hop je ne le mets pas en une seule fois c'est ça que je veux dire là je m'arrête à là au 22 là et je remets un morceau quand même voilà sur les et en faut tout le long mais en deux fois hein t'as compris donc là hop et là hop ok voilà et là je ne vais pas en mettre non je ne vais pas en mettre parce que je vais machiner le donc du coup vous voyez donc là hop 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 là très bien donc par contre c'est vraiment important qu'il soit bien au fond ok bah c'est tout qu'est-ce qu'on va faire on va retirer notre double face là hop alors hop je vais prendre mon petit pic pic et pic et collégramme ça voilà la première partie hop voilà première partie et donc là on va tirer sur la pas sur les ficelles mais on place bien notre truc là enfin de toute façon on s'en fout et puis là vous tirez tout ça là et là donc vous collez voilà vous collez les bords quoi enfin les côtés quoi tout simplement je ne sais pas pourquoi je me et là c'est pour ça que je l'ai fait en deux fois là parce que là ça va par dessus d'accord donc du coup c'est pour ça que j'ai mis le double face comme ça comme ça donc j'en ai mis là donc là il y en a ça colle ok et là ça colle mais par dessus ok donc là on retire la deuxième partie volé ça y est j'ai retiré et là je me passe par dessus hop là voilà et donc là ça sera bien fermé de partout voilà de partout de partout ok sauf là d'accord ok donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant il n'y a plus qu'à décorer mais il n'y a plus qu'à décorer donc on enfonce bien on enfonce bien notre truc là c'est hyper important de bien l'enfoncer pour le décor ensuite les petites languettes qui sont trop longues pour l'instant on le sait hein on enfonce bien on enfonce bien et les petites languettes on les resserre bien sur l'intérieur si elles ont tendance à un peu s'écarter vous les remettez un petit peu à l'intérieur comme ça vous les mettez bien bien serrés ok d'accord voilà et là on va on va insérer une bandelette on refait encore une bandelette une bandelette de 1 cm ça suffit 1 cm sur 13 1 cm sur 13 hop et là je vais insérer une bandelette pour faire le raccord là ça va faire un raccord mais vous allez le pousser pour comme si vous vouliez bloquer les non je vous explique je mets du double face je vais mettre du double face ou de la colle je vais mettre de la colle parce que si je place mal tout de suite ça va encore faire des problèmes des problèmes il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes donc la petite bande de 1 cm sur 13 1 cm ça suffit vous pouvez mettre plus hein si vous mettez une jolie déco pourquoi pas c'est un joli papier déco vous allez comprendre quand on va faire là quand on le fait vous pouvez mettre autre chose comme papier moi je reste dans les étoiles mais voilà d'accord ok donc je prends hop j'ai mis de la colle et là je vais placer sur l'intersection là je vais placer ma bande comme ça et pousser je le fais hop et je vous montre comme si je voulais cacher les trous mais je ne peux pas on s'en fout ils vont être cachés de toute façon mais je les pousse vous voyez je pousse pour que mes languettes elles soient bien calées mais que mes languettes là elles soient bien bien placées bien bien calées bien bien bloquées en fait c'est comme si je voulais bloquer les trucs d'accord je possède donc voilà voilà donc quand je vais tirer là ça va faire une petite une petite force qui fait que mes languettes elles vont partir dans une direction à peu près correcte enfin mieux vous voyez hop hop ça fait un beau V voilà voilà vous comprenez alors donc ça pendant que ça colle et bien on va décorer alors on va décorer le but étant de mettre de cacher tout le système là et de faire donc avec ce qu'on veut c'est tout c'est ça alors mais il faut faire attention c'est à dire si vous mettez par exemple des qu'est-ce que je vais mettre moi pour vous montrer je voulais mettre Thomas Pesquet là avec sa fusée la fusée qui part d'un côté Thomas Pesquet qui part de l'autre il est sorti de sa fusée il s'est expulsé on peut faire je pense j'en sais rien ah d'accord vous avez compris alors on va mettre un gros on disait qu'il était gros on peut mettre vous voyez lui je vais le mettre là oh non non c'était tout mignon non non on a des grands brics donc elles sont serrées vous avez compris que là il faut les serrer et on veut pas on veut on veut on veut que là au centre on veut cacher quelque chose pour l'instant on cache rien du tout on décore alors on va mettre je vais faire autrement je vais mettre ouais je vais faire autrement je vais mettre mon Thomas Pesquet il faut pas que le décor il sorte de la carte non plus les bandes pour l'instant on s'en fout on les coupera on veut que notre décor il soit sur la carte enfin là quand on on veut que ce soit sur la carte donc là mon Thomas Pesquet je le fous là pour le mettre là je vais le mettre en double face tout à fait 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 plat pas de 3D alors je lui mets hop vous les placez un peu comme vous voulez si c'était des papillons des je sais pas quoi vous les mettez où vous voulez du moment que ce soit collé sur la bande et que ce soit sur la carte d'accord alors là comme je vois rien voilà c'est ça donc on disait que je voyais quelque chose là voilà hop hop il faut que voilà il est collé sur la bande voilà il était tout content il était tout content donc il est là maintenant je sais qu'au dessus de lui je mettrai rien parce que je veux pas que ça dépasse vous avez compris donc je découpe hop le bout de bande qui dépasse donc déjà vous voyez il est là Thomas il est là il est là il est là il est sorti de sa fusée alors il est sorti de sa fusée on disait que sa fusée c'était laquelle celle là tiens une orange comme ça parce que Thomas 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 orange et donc là je peux le mettre là comme s'il sortait de sa fusée regardez il est beau regardez il est beau il est beau il est sorti de sa fusée on dit que c'est beau mais là je vais le mettre en 3D ça alors pour ce faire et bien je vais mettre une pastille 3D là voilà il n'y a rien compliqué je vais le mettre sur la bande par contre d'ailleurs le double face j'aurais pu le mettre directement sur la bande je me suis un peu compliqué là comme d'habitude je mets un bout de double face comme ça 3D sur à la bande et je vais mettre ma fusée en 3D je vais peut-être en mettre deux je vais peut-être en mettre deux pour que ça tienne bien 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 quand même vous voyez je veux dire ah oui sur la bande voilà il n'y a rien de sorcier à faire ça et là je mets ma fusée qui va cacher la bande et voilà je mets là comme ça et je la mets comme ça un petit peu en travers on fait ce qu'on veut parce que ça fait un peu bizarre comme ça en plein milieu j'ai compris on dirait qu'il a la fusée non on disait qu'il a regardez oh là c'est trop beau trop magnifique ensuite l'autre côté il a son pote je ne sais pas comment il s'appelle parce que tous ses potes je ne sais pas les potes tirants alors l'autre côté il y a une autre fusée on disait qu'il y avait la fusée il y avait une fusée une autre fusée là ou alors on met on met on met on met on met la planète une planète parce qu'il il s'éloigne il s'éloigne de la terre il s'éloigne de la terre il s'éloigne des planètes on va faire on va faire des planètes là comme ça un chic planète on a le droit d'inventer des trucs alors là je vais mettre du double face tout à fait tout à fait tout à fait plat je mets ma planète c'est la terre enfin a priori là c'est la terre et je vais mettre après on fait ce qu'on veut on a le droit de créer la galaxie de nos rêves les enfants ils vont adorer faire leur galaxie donc là j'ai mis du 3D du double face je vais dire pas 3D je mets la terre regardez la terre elle est là elle est là et Thomas Pesquet il tourne autour de la terre elle est là comme ça maintenant je sais que la terre elle est là et que mon machin je peux couper ce qui dépasse et donc là oh là là c'est très joli c'est très joli mais je veux je veux je veux suivant ce que vous allez faire comme décor je veux que le centre il soit caché pour l'instant il n'y a rien de caché on voit encore le milieu je ne veux pas qu'on voit le milieu je ne veux pas qu'on voit le milieu et bien pour ce faire nous allons mettre par exemple un satellite qui tourne autour de la terre le satellite il est là comme ça il va tourner autour de la terre et alors comme ça et comme ça ou comme ça d'accord il est là comme ça ou on peut mettre autre chose ce qu'on veut on s'en fout le but étant que ça cache mais il ne me plaît pas le satellite non j'ai le droit de pas aimer le satellite je vais mettre la lune oh non je vais mettre la lune comme ça je vais faire comme ça voilà et donc là il faut que je le colle sur la terre d'accord si on est d'accord alors je vais mettre un bout de 3D sur la terre comme ça je colle mes doigts mais pour la là du 3D comme ça à bout ça suffit c'est des petits normalement ça colle bien normalement sinon vous pouvez en rajouter après et donc là je fais en sorte que vous voyez il y a la lune il y a la terre c'est beau c'est très beau je vais en mettre en dessous en dessous je vais mettre le soleil c'est ce qu'on veut on a le droit de mettre le soleil là en dessous je vais mettre le soleil et comme ça oh ça va être trop magnifique donc en dessous je mets le soleil comme ça le soleil le soleil le soleil rendez-vous avec la lune mais la lune je ne le sais pas la lune la lune le soleil donc je remets un peu de double face plat comme ceci du moment que il faut mettre les choses c'est pour ça qu'il faut que tout soit bien fermé du moment que toutes les choses ne se ici et là gauche et à droite ne se gênent pas vous voyez et que hop regardez ça ne se gênera pas puisque ils vont s'écarter donc ce n'est pas possible que ça se gêne d'accord ok là je vais mettre une autre planète on met plein de planètes on met Saturne 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 allez je vais mettre Saturne c'est quoi ça c'est faux c'est Mars ça c'est Mars un Mars et ça repart un Mars il repart et donc là je vais mettre elle elle en 3D là elle ne me plaît pas elle non enfin je veux dire elle ne me plaît pas c'est pour ça que je veux non je veux des planètes tout à fait rondes tout à fait ordinaires après j'aurais pu mettre des satellites mais je peux les mettre sur les là je vais mettre une planète là comme ça en 3D je la mets en 3D celle-ci bien ici toi hop vous mettez vous avez compris exactement ce que vous voulez amusez-vous je ne sais pas il y a dans le truc là il y a aussi des dinosaures des machins ça peut être le monde des dinosaures je ne sais pas je ne sais rien je ne sais pas là c'est vraiment un et puis est-ce que ça cache assez ouais ça suffira on disait vous voyez là comme ça quand c'est bien vous regardez ça donne ça c'est beau ensuite on peut on peut on peut donc tout est caché le système vous voyez on ne voit pas de système là non on ne voit pas de système je vais mettre je ne sais pas quoi le mot space là il y a le mot space il y a le mot space je décore là avec des stickers je ne vais pas vous apprendre à décorer avec des stickers je sais j'en suis tout à fait consciente voilà hop donc là je vais mettre mon espace voilà comme ceci voilà et puis on va y mettre des étoiles de ci de là puisqu'elles sont toutes là déjà voilà là c'est très magnifique des étoiles voilà de ci de là alors là j'en mets où je veux on est dans l'espace on met des espaces on met des astéroïdes il y a des astéroïdes c'est vachement bien hop voilà bon moi je suis assez étoile 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 des neiges mon coeur amoureux c'est prise au piège je vais mettre des astéroïdes quand même un petit peu de ci de là j'aime bien moi comme ça ils sont là ils sont là l'autre il va se prendre un astéroïde sur la tête il va être assommé le pesqué là c'est pas de s'affaut de toute façon je vais en mettre sur la bande alors là la bande moi j'ai mis une bande de papier c'est le même décor donc bon voilà mais vous pourriez mettre autre chose amusez vous je sais pas moi faites marcher votre votre imagination et puis surtout faites avec ce que vous avez surtout surtout ça aussi donc un astéroïde là un astéroïde là un astéroïde là et un astéroïde là ou là ou là ou là là ou là là ou là là un astéroïde toc et puis allez on disait que c'était bien alors on a quasiment fini hein voilà donc là c'est trop long ok donc qu'est-ce que l'on va faire et bien nous allons couper à ras si vous avez fait un onglet attention hein si vous n'avez pas fait d'onglet là vous ne coupez pas à ras vous laissez un petit centimètre il faut pouvoir tirer d'accord hein il faut pouvoir il faut que ça se voit mais que ça se voit pas alors je vais prendre un ruban est-ce que j'ai du ruban un petit peu ouais bah je vais prendre du ruban move là que j'ai là ouais ça sera bien parce que j'aurais pris du bleu marine ou un truc comme ça ça aurait été bien aussi attendez je vais regarder je sais j'ai une idée si je les trouve tout de suite là hum un ruban euh qu'est-ce que j'en ai fait parce que tout est tombé j'ai tout fait tomber mon bac à ruban alors c'est un de ces vines ça là donc c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave alors soit donc alors moi je vais couper là à ras enfin je vais couper à ras je vais couper là ici hop voilà vous voyez comme ça hop là comme ça derrière on voit quand même hein parce que c'est pas le même papier donc on voit qu'il y a un truc à tirer alors là donc c'est soit hop là soit vous perforez ce que je vais faire soit vous agrafez un petit bout de ruban on peut agrafer vous savez agrafer ou coller un petit onglet hein vous faites évidemment c'est toujours pareil avec ce que vous avez ce qui voilà et là je fais un petit trou comme ça voilà tout simplement et je vais mettre un joli petit ruban mauve parce que j'ai pas de bleu marine et je ne trouve rien enfin non j'ai pas trop cherché en réalité en fait c'est ça je me casse pas trop la nanette je prends du mauve là hop et ce sera très bien allez je changerai peut-être en plus que j'en ai des rubans en veux-tu en voilà un poil au bras alors donc hop un petit bout de ruban hop je rentre ça là-dedans vous mettez un petit oeillet si vous voulez vous pouvez toujours encore plus embellir bien oh j'ai oublié de mettre le sens il faut que je le mette à la fin je suis bête j'ai failli oublier de mettre un truc caché derrière oui c'est normal pour l'instant on fait toujours le système c'est long oui c'est un peu long alors hop je mets mon petit ruban comme ceci si j'y arrive un jour c'est ça je prends ça comme ça hop là oh là là c'est très joli comme ça ça ne s'agène pas dans une enveloppe vous voyez ça se plie ça se machine ça ne s'abîme pas c'est bien le ruban mais bon après vous mettez bien ce que vous voulez je répète alors ça c'est bien et maintenant alors donc on a bien tout tout décoré on tire sur le ruban alors on tire et quand on tire normalement ça s'écarte on est d'accord hop là oh là là Thomas Pesquet s'envole s'envole oh c'était trop mignon vous avez vu c'est simple efficace regardez on a un autre décor là et quand on va tirer hop là et lui il s'envole carrément et si vous pouvez tout tirer enfin je veux dire ça vous voyez ça ça bouge c'est parfait c'est ce qu'on veut hop là et derrière on va y mettre on ouvre on ouvre hop j'adore le Thomas Pesquet hop j'ouvre regarde moi ça comme ça ça s'ouvre vachement bien et derrière vous mettez un message caché qu'est-ce qu'on peut mettre je ne sais pas non je ne sais jamais quoi mettre on disait qu'on trouvait tiens on allait on allait poser on allait poser un truc dans l'espace on allait découvrir oh j'en sais rien je sais je suis nul je ne sais pas quand même je ne sais pas ce que c'est que ces machins moi j'adorais j'adorais le film la série Star Wars j'adore 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 Star Wars j'ai vu et revu vu et revu et franchement c'est une série je ne me lasse pas je ne me lasse pas je ne me lasse pas ça fait longtemps d'ailleurs je ne l'ai pas vu tiens on va mettre le satellite je ne sais pas tout on disait qu'il allait repérer vous savez réparer un truc c'était en panne il n'y avait plus de wifi et alors c'était la lousse il n'y avait plus la météo il n'y avait plus rien et alors il était obligé d'aller là-haut pour tout réparer et donc il est parti réparer le truc qui est en panne on disait ça et donc je fous ça là ça à l'endroit ça se met comme ça je ne connais rien on disait que ça se mettait comme ça mais vous mettez un message caché c'est mieux vous vous faites ça bien et donc hop vous cachez le truc là on ne sait pas on ne sait pas merde c'est pas assez collé attendez je vais aller trop vite c'est comme d'habitude c'est mieux un petit message d'accord c'est ça c'est mieux un petit message c'est plus hop peut-être que j'attende un peu que ça colle quand même ça serait mieux qu'ils ont pensé donc toc toc madaboom c'est ça voilà c'est bien parce que ce n'est pas fragile vous voyez le rhodoïde ce n'est pas spécialement nécessaire si vous n'en avez pas vous voyez on s'en fout ça ne se voit pas c'est pas très grave c'est à dire que quand on ouvre là alors attendez c'est bon c'est collé donc Thomas Pesquet il est là où il est là où il est dans le ciel dans la galaxie capitaine flamme capitaine flamme tu n'es pas de notre galaxie mais du fond de la nuit capitaine flamme ou albator 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 j'adore alors j'adore j'adorais j'adorais moi tout ça bon alors donc du coup albator il est là il est là et hop quand vous tirez pouf ah là 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 ça s'écarte ça se machin on voit le truc et voilà ce que je voulais vous dire c'est pas très grave si derrière parce que c'est sûr que s'il y avait du rhodoïd on verrait pas les deux petites bandes de papier là mais franchement on s'en fout enfin je veux dire il faut regarder devant soi faut pas regarder derrière non il faut regarder devant toujours devant regardez ah là là c'est trop mignon et hop pouf pouf il rentre sur terre il rentre sur terre il ressort il s'en va il sort et vous pouvez tirer ça va pas s'abîmer c'est bien moi je trouve que c'est pas mal alors suivant le thème que vous allez aborder ça peut être sympa et puis le message derrière je sais pas je sais pas quoi mettre moi non je sais pas moi je vous le montre debout c'est pas tellement facile d'accord c'est pas tellement hop c'est comme ça c'est comme ça hop je vais essayer de montrer un peu là et quand on tire hop voilà c'est sympa ça bouge un peu dans tous les sens en plus c'est assez sympa moi je trouve et vous voyez c'est que du papier je m'assois enfin je m'assois je le couche couche-toi couche-toi coucher coucher vous voyez hop quand c'est sur la table évidemment c'est mieux enfin c'est mieux c'est mieux quand on est hop voilà j'aime beaucoup beaucoup ce système il est assez facile enfin c'est facile il faut juste respecter quand même les dimensions pour faire ça d'accord et puis hop là on aime bien voilà allez on aime bien moi j'aime bien donc je vous embrasse très fort amusez-vous je peux mettre une planète tiens je vais la mettre parce que je l'avais détachée je vais la mettre puisque c'est ça il y avait Saturne elle était là elle était là je la mets là voilà regardez c'est super sympa très très heureuse très réussie très très réussie voilà vraiment je remontre un petit coup c'est important c'est important de montrer que le système il est il est inlassablement il fonctionne inlassablement hein oui regardez voilà si vous offrez ça à un enfant il peut s'amuser longtemps 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 oui voilà c'est important de puis là le message le message caché quoi voilà vous avez compris j'aime bien faire mumuse moi avec les systèmes c'est quand même pas ma faute j'aime bien faire mumuse d'accord voilà super génial j'adore voilà je suis très heureuse d'avoir partagé ça avec vous je vous embrasse très fort prenez soin de vous amusez-vous à faire des trucs des machins des bidules voilà je peux en faire une autre je peux encore en faire une autre il y a tout ça il me reste du papier là pour en faire une autre donc voilà j'espère que ça vous plaira dites-moi ce que vous en pensez et si ça vous inspire avec d'autres éléments c'est bien de me le dire ce que vous allez faire si vous le faites et avec quel élément en général avec les papillons et tout ça ça marche toujours bien c'est joli une envolée de papillons qui s'écarte comme ça et puis avec une fleur en dessous ou quelque chose et un petit message caché j'essaie de vous voilà prenez soin de vous on se retrouve demain demain pour il faudrait que j'aille chez les coiffeurs moi quand même demain dimanche c'est le jour du courrier et j'ai reçu du courrier j'ai reçu du courrier des colis du courrier donc il y a de quoi faire donc préparer de toute façon demain on crève de chaud il paraît ça c'est horrible j'espère pas j'espère pas qu'on va crever de chaud mais bon sinon il faudra rester moi je vis comme une taupe une vieille taupe comme ça bon j'ai déjà les lunettes vous me direz et je suis tout en noir et alors comme une taupe dans le noir dans le noir mais bon il n'y a que ça il n'y a que ça comme solution encore on n'est pas trop mal notis parce que dans certaines villes ou certains endroits ils crèvent de chaud encore plus dans le sud et alors même s'ils sont habitués ils commencent à puer en pouvoir ils voulaient de la chaleur ils en ont c'est ça donc je n'ai plein moi je préfère encore être là bon ben c'est tout voilà j'ai fini mon blabla je vous embrasse bien fort prenez soin de vous et puis on se retrouve demain pour le courrier ciao ciao